Bonjour et bienvenue à tous nos participants aujourd'hui venus du monde entier à cet webinar sur les filles associées avec les forces et groupes armés. Je m'appelle Yang Fu et je suis la spécialiste sur la protection de l'enfance en situation d'urgence pour un plan international allemagne et je suis très heureux de pouvoir étudier Sandra Magnan. Sandra est la conseilleur technique sur la thématique des enfants associés avec les forces et groupes armés et elle travaille avec le plan international. Alors Sandra avec nos collègues de l'UNICEF est le colis d'un groupe de travail sur les enfants associés avec les forces et groupes armés ou les afghans dans l'alliance pour la protection de l'enfant dans l'action humanitaire et l'alliance est un réseau interagence de plus de 100 membres qui travaillent à l'attablissement des normes et fournit un soutien technique. Alors cet webinar fait partie de cette initiative interagence. Sandra est aussi la rédactrice de la note technique sur les filles associées aux forces et groupes armés et aujourd'hui elle présentera le résultat de ses recherches et les recommandations pour une meilleure prise en charge des filles. Alors pendant cette présentation nous vous encourageons à poser des questions et à les afficher dans le boîte des questions et nous avons dédié 15 minutes à la fin pour les questions et les réponses. Alors Sandra, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui et je vous passe le micro. Merci beaucoup Yang. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous et de voir aussi nombreux assister à ce webinaire en français et donc sans plus tarder nous allons commencer. Donc ce webinaire est à pour objectif de présenter les résultats de cette note technique de cette recherche que j'ai effectué et donc de partager avec vous des recommandations que nous avons identifiées pour les acteurs de terrain mais aussi pour les donateurs afin de développer des programmes plus efficaces pour les filles qui sont associées aux forces et groupes armés. Donc aujourd'hui il s'agit d'un résumé de cette note technique et je vous encourage vivement à la consulter le document pour avoir plus d'informations, notamment d'informations plus détaillées. Voilà, nous allons aussi vous mettre le lien vers la mode technique pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Donc tout d'abord je voudrais vous parler de l'expérience unique des filles et beaucoup de choses ont déjà été faites sur les enfants associés aux forces et groupes armés mais au final pas tellement sur l'expérience spécifique des filles et on se rend compte à travers cette note technique qu'elles ont une expérience qui peut être différente de celle des garçons. Donc tout d'abord en termes de recrutement, les formes de recrutement peuvent être différentes pour les filles comparées aux garçons. Donc j'ai étudié environ 37 forces et groupes armés que j'ai recensé, documenté et donc j'ai pu identifier qu'environ 49% d'entre eux ont eu recours à l'enlèvement pour recruter des filles. Donc on voit bien que c'est un mode de recrutement qui est privilégié pour les filles et elles sont parfois ciblées de manière spécifique parce qu'elles sont identifiées comme plus flexibles pour ensuite faire partie des groupes armés. Donc le mariage précoce est un autre moyen de recrutement qui est privilégié pour les filles. Il peut être fait sous la contrainte ou non et donc les filles sont alors mariées à des combattants. Ce mode de recrutement est parfois institutionnalisé dans certains contextes. Je pense notamment au contexte de la Syrie et de l'Irak où l'État islamique avait institutionnalisé ce mode de recrutement où il y avait vraiment une démarche de trouver des filles qui ensuite allaient être mariées à des combattants de l'État islamique. La propagande est donc un mode aussi de recrutement qui est utilisé à la fois pour les filles et pour les garçons. Ici on voit que pour les filles donc c'est beaucoup à travers l'école ou une idéologie par exemple marxiste peut être utilisée. Il y a aussi l'utilisation de livres avec des histoires où sont représentées des combattantes héroïques auxquelles les filles peuvent s'identifier et ensuite favoriser le recrutement. Et le dernier point que je voulais mentionner sur le recrutement c'est aussi des fois la relation que certaines filles ont avec des combattants qui ensuite conduisent au recrutement dans le groupe armé. Donc on sait que par exemple en Colombie environ 10% des filles ont été recrutées au sein des FARC par ce biais là. C'est aussi un mode de recrutement qui était assez commun au Liberia et au Céria Léon. Donc par rapport à ces formes de recrutement on sait qu'il y a aussi des des facteurs de risque qui vont favoriser le recrutement des filles. Et donc nous allons ici utiliser le cadre socio-écologique qui permet d'organiser les différents facteurs de risque. Donc au premier niveau, donc au niveau individuel ici pour les filles, on sait qu'un besoin de protection par exemple dans des communautés où il y a beaucoup de violence envers les filles, les filles peuvent se diriger vers les groupes armés pour pouvoir se protéger de la violence. Il peut aussi s'agir d'un désir d'indépendance, d'autonomie, notamment dans certaines sociétés qui sont très patriarcales, un désir d'aventure, de quête de sens ou de gloire. Ça peut être aussi pour répondre juste aux besoins primaires en raison de la pauvreté ou à des désirs de vengeance, notamment lorsqu'il y a des membres de la famille qui ont été tués par un groupe armé. Au niveau de la famille, on sait que de mauvaises relations avec les parents, des expériences d'abus sexuels, de mariages forcés peuvent conduire les filles à vouloir reprendre le contrôle de leur vie et donc faire le choix d'un groupe armé. On sait aussi que des liens familiaux étroits avec des groupes armés ou des forces armées peuvent conduire au recrutement des filles. Au niveau communautaire, la pression qui est exercée parfois par les communautés sur les parents pour qu'ils marient leurs filles, notamment en échange de paix ou de protection d'un groupe armé, est assez fréquente. Il y a aussi des communautés où il y a des liens très étroits avec des groupes armés, notamment lorsque ce sont des brigades d'autodéfense, par exemple. Au niveau de la société, on sait qu'un manque d'accès à des services de base, une faible présence étatique, la marginalisation d'un groupe minoritaire, par exemple, ou l'absence d'opportunités économiques sont aussi des facteurs de risque. Donc là, il y a beaucoup de facteurs de risque, mais ce que l'on sait aussi, c'est que c'est rarement un seul facteur qui va être un élément déclencheur. C'est souvent une accumulation de facteurs de risque et une absence de facteurs de protection qui vont conduire au recrutement des filles et des garçons aussi. Donc, l'expérience des filles est aussi marquée de manière différenciée des garçons en termes de vie au sein du groupe. On sait que, donc là, toutes les études que j'ai pu lire, les entretiens que j'ai menées, ont vraiment montré qu'il y a un contrôle qui est exercé sur les filles et qui est bien plus important que sur les garçons. Il y a un contrôle de leur corps, donc elles peuvent rarement choisir d'avoir des relations sexuelles ou non, par exemple, d'avoir des enfants ou non. Il y a aussi un contrôle de leur mouvement et notamment lorsqu'elles ont été enlevées. En termes d'hygiène corporelle, la gestion des menstruations peut être très difficile dans la brousse, avec des difficultés d'accès à des produits d'hygiène. Et les filles ont mentionné un sentiment de perte de dignité. Au niveau de la santé, elles ont aussi des expériences qui sont uniques, liées à des avortements, des accouchements qui se déroulent en brousse sans les mesures d'hygiène appropriées, des abus sexuels répétés qui peuvent conduire à des infections sexuellement transmissibles et une alimentation souvent insuffisante, notamment lorsqu'elles sont enceintes. Au niveau de la santé mentale et du bien-être psychosocial, on sait, d'après les études qui ont été menées dans plusieurs pays, que la détresse psychologique est souvent plus élevée chez les filles que chez les garçons. Et ça, c'est en raison de plusieurs choses. Il y a le sentiment de stigmatisation. Il y a aussi un sentiment, souvent une forme d'asservissement, où vraiment ça affecte énormément leur santé mentale. Également un sentiment de honte et de culpabilité lorsqu'elles sont forcées à commettre des actes violents. Dans tout ça, elles arrivent à développer dans certains cas une capacité d'agir au niveau individuel et collectif pour retrouver un sens de contrôle de leur vie, donc à travers un soutien mutuel en petits groupes. Elles peuvent aussi mettre en place des stratégies de survie au niveau individuel. Donc, par exemple, on a vu dans certains cas que les filles étaient encore plus violentes que les garçons et ça, c'était pour gagner le respect des hommes et du coup se protéger. Donc, il y a tout un tas de stratégies comme ça que les filles mettent en place pour se protéger. En termes de rôle et de responsabilité, on distingue deux types de rôles. Il y a des rôles qui sont liées à une participation directe aux hostilités et d'autres à une participation indirecte. Donc, au niveau indirect, on a traditionnellement des fonctions d'appui, dont dans des rôles de cuisinière, porteur. Elles vont s'occuper des enfants de combattants, elles vont être espionnes, messagères, recruteuses, traductrices, assistantes médicales, logisticiennes. Donc, il y a vraiment une variété de rôles lorsqu'on s'intéresse aux différents contextes. Il y a également l'exploitation sexuelle. Donc, comme nous l'avons vu, les filles sont recrutées pour être des épouses, et notamment des épouses du maquis ou des épouses de brousse pour les combattants. Elles sont aussi exposées à des viols collectifs. Dans certains cas, les abus sexuels ont même été institutionnalisés par le groupe armé. Donc, je pense notamment à l'État islamique qui avait institutionnalisé l'abus sexuel sur les yézidis, par exemple. Donc, de ce que l'on sait, à travers l'étude-là que nous avons menée sur ces 37 forces et groupes armés, c'est que 68% d'entre eux abusent sexuellement des filles. On voit aussi un lien assez fort entre le mode de recrutement de l'enlèvement et de l'abus sexuel. Donc, il y a 78% de ces forces et groupes armés qui, lorsqu'ils utilisent l'enlèvement, utilisent aussi l'abus sexuel envers les filles. Donc, en termes de participation directe, les filles peuvent être des combattantes. Elles sont aussi recrutées pour nettoyer les armes, par exemple. Elles sont recrutées pour être kamikazes ou être à la préparation de talismans et d'amulettes, notamment en Centrafrique et en RDC. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les filles, dans plusieurs contextes, ont rapporté ces journées sans fin ou en plus d'un rôle de combattantes. Parfois, elles ont aussi les tâches domestiques au sein du groupe et elles sont également abusées la nuit. Donc, elles ont ce sentiment de journée interminable où elles sont sollicitées en permanence. Donc, maintenant, nous allons passer aux recommandations, je dirais un peu générales, donc à tous les niveaux, au niveau de la prévention, au niveau de la libération et de la réintégration. Donc, le premier point que je voulais souligner, c'est vraiment l'intérêt de réaliser une analyse de contexte et une analyse selon le genre pour avoir vraiment une compréhension complète des facteurs de risque qui peuvent conduire au recrutement des filles et des facteurs de protection qui peuvent prévenir le recrutement. Donc, avoir cette connaissance-là va aussi nous permettre de comprendre les défis auxquels les filles sont confrontées lorsqu'elles quittent les groupes armés, notamment des difficultés en termes d'accès aux services, les risques auxquels elles sont exposées, la stigmatisation qu'elles peuvent subir à leur retour. Et tout ça, c'est dans l'objectif d'éviter de leur porter préjudice. Le deuxième point, c'est, et ça, ça a été vraiment souligné par de nombreuses femmes et filles auxquelles j'ai parlé, la nécessité de reconnaître la capacité d'agir des filles. Et parfois, la décision qu'elles ont prise à un moment donné, en fonction de la situation du moment, de rejoindre les groupes armés. Et ça, c'est important pour leur donner les moyens d'être actrices de leur réintégration et pas seulement des victimes passives. Lié à ce point, il est donc important d'impliquer les filles dans la conception et la mise en œuvre des projets. Elles savent ce dont elles ont besoin, ce qui pourrait prévenir le recrutement, ce qui pourrait faciliter la libération ou la réintégration des filles. Et le dernier point, c'est d'identifier ce que j'appelle des personnes influentes au sein des communautés. Ce sont des alliés qui vont vous aider à faire évoluer les normes sociales. Ce sont des personnes qui sont très respectées dans les communautés et qui peuvent rendre, par exemple, le recrutement des enfants inacceptables, qui peuvent améliorer l'acceptation des filles de retour dans leur communauté, par exemple. Donc voilà pour les recommandations générales. Donc maintenant, je voudrais parler un peu plus spécifiquement de la prévention. La prévention, je dois avouer qu'il n'y avait pas beaucoup d'études à ce sujet. Et donc là, la prévention s'organise autour de deux approches. La première, c'est une approche à plusieurs niveaux. Donc c'est organisé à nouveau autour du cadre socio-écologique. Et ici, on va agir au niveau des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc l'idée, c'est d'identifier ces facteurs de risque avec votre contexte, avec l'analyse du contexte, et d'agir sur ces facteurs de risque. De même, c'est d'identifier les facteurs de protection et de renforcer ces facteurs de protection pour prévenir le recrutement. Donc ici, l'idée, c'est d'agir à tous les niveaux. Il est peu probable que si vous vous concentrez que sur la famille, par exemple, que ce soit suffisant pour prévenir efficacement le recrutement. Et donc, c'est vraiment l'intérêt d'agir à tous les niveaux du cadre socio-écologique. Dans la note technique, il y a des suggestions d'intervention que l'on pourrait trouver aux différents niveaux, à la fois pour réduire les facteurs de risque et renforcer les facteurs de protection. La deuxième approche pour la prévention, c'est l'approche multisectorielle. Ici, l'idée, c'est qu'il est peu probable que le secteur de la protection de l'enfance puisse à lui seul prévenir le recrutement. C'est vraiment une responsabilité qui doit être partagée entre tous les secteurs concernés. En fonction des facteurs de risque qui ont été identifiés, les acteurs de la protection de l'enfance peuvent coordonner et promouvoir des services manquants, par exemple, qui ont lieu dans des lieux où nous savons qu'il y a du recrutement actif. Par exemple, s'il a été identifié qu'il y avait un problème d'éducation de qualité dans une zone donnée où il y a du recrutement, et donc c'est un facteur de risque, dans ce cas-là, le secteur de l'éducation doit être impliqué. Donc ça, c'est la même chose avec les questions de santé, les questions de reconstruction de la paix, d'économie de subsistance qui sont... Donc, maintenant, nous allons passer aux questions de la libération. La libération qui est aussi appelée, je sais, la séparation dans certains pays. Donc, quelques considérations clés. L'identification des filles est extrêmement difficile. Je pense que je ne vous apprends rien, et tous les acteurs de terrain ont vraiment souligné ce défi. On sait aussi que l'identification active des filles peut être préjudiciable. Donc, le fait de les identifier peut les mettre en danger. Le fait de les étiqueter, entre guillemets, comme étant associés à des forces et groupes armés, peut les exposer à des risques. Nous savons aussi que les programmes formels de libération de type DDR ont moins de succès auprès des filles. Et ça, c'est en raison de la nature très militaire des processus de DDR, qui implique souvent l'armée, et dans lesquelles les filles ne se sentent pas très à l'aise. Et donc, elles préfèrent en général des processus de libération informelle, où elles retournent par elles-mêmes dans leur communauté et leur famille de manière très discrète. Ici, il est aussi important de souligner que les trajectoires de sortie varient considérablement. Et que, de moins en moins, ces trajectoires de sortie se font en une seule fois. Une fois où l'enfant est recruté, puis démobilisé, et ensuite réintégré. On voit de plus en plus des trajectoires où il y a des allers-retours entre la communauté et le groupe armé. Et donc, ça nous amène à distinguer deux étapes. La première étape, c'est une étape de désistance, et puis une étape de désengagement. Donc, ce qu'on entend par désistance, c'est la cessation d'activités pour le groupe, dont des activités de soutien. Donc, c'est par exemple les filles qui cesseraient de cuisiner pour le groupe armé, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'elles se sont désengagées du groupe. Il peut y avoir encore une forme d'identification. Et donc là, on distingue une deuxième étape qui sera la désidentification en tant que membre du groupe. C'est-à-dire que les filles ne seront plus, en quelque sorte, en stand-by, prêtes à retourner dans le groupe. Et ça, c'est souvent le cas avec des filles qui sont mariées à des combattants, et qui restent mariées. Donc, elles ne sont officiellement plus dans le groupe. Elles sont peut-être même dans des processus de réintégration, mais le fait qu'elles soient toujours mariées font qu'elles ne sont pas totalement désengagées. Et il peut y avoir comme ça des allers-retours au sein du groupe. Donc, nous avons quelques recommandations, à titre général, sur la libération. Le premier point, c'est de toujours supposer que des filles ont été recrutées. Même si rien n'indique a priori que des filles sont recrutées, le fait d'organiser des programmes de libération en considérant que des filles ont été recrutées peut vous amener à identifier des filles. Et donc, on a notamment une expérience du Sud-Soudan qui illustre ce point très bien, où avant 2018, au Sud-Soudan, seulement 1% des Afghas identifiés étaient des filles. Après 2018, donc les acteurs de DDR ont modifié leur approche, et ont pu ainsi identifier jusqu'à 38% de filles. Donc, on voit bien comment l'approche permet d'identifier plus ou moins de filles. Le deuxième point ici, c'est de mettre en place des processus de libération qui soient à la fois formels et informels. Donc, on sait que les filles préfèrent en général des processus informels. Donc, c'est important d'offrir les deux options pour maximiser les chances d'identification de ces filles. Donc, on va s'intéresser à la libération formelle. Donc, le premier point, et ça, c'est tiré de l'expérience du Sud-Soudan, mais aussi d'autres pays, on sait que d'avoir des points focaux militaires qui sont formés à la protection de l'enfance, ça aide énormément pour négocier la libération des enfants. Nous savons aussi que les chefs des groupes armés se sentent plus respectés lorsque leurs interlocuteurs sont des militaires plutôt que des civils. Et donc, ils sont plus ouverts aux négociations pour la libération des enfants. Le deuxième point, c'est lorsqu'il y a donc ces processus de désarmement de groupes armés où il y a notamment des cantonnements. Souvent, dans ces cantonnements, il est assez difficile d'identifier les filles. Et c'est parce que les combattants ou les commandants ont tendance à les cacher. Ils prétextent que ce sont leurs filles, leurs femmes. Et tout ça, c'est parce qu'ils les considèrent aussi comme des possessions. Donc là, une des approches, ça peut être d'offrir des services qui sont adaptés aux filles. Ça peut être des services de santé de la reproduction, par exemple. Ça peut être une campagne de vaccination pour leurs enfants. Ça peut être des services de nutrition, qui peuvent ainsi contribuer à instaurer un climat de confiance avec les filles et ensuite donner l'opportunité de leur expliquer leurs droits et leurs options, notamment le fait de rester ou non dans le groupe armé. Souvent, elles n'ont pas l'information qu'il est possible pour elles de quitter le groupe. Et donc, le dernier point ici concernant la libération formelle, c'est que certains membres de la communauté ont parfois un meilleur accès au groupe armé. Et donc, il est important de les impliquer aussi dans tous ces processus aux côtés d'autres acteurs du DDR. En termes de libération informelle, ici, il s'agit de mettre en place ou de renforcer des mécanismes communautaires qui vont permettre d'identifier les filles en toute sécurité. Et là, j'insiste sur la sécurité. Donc, l'analyse du contexte et selon nos genres va vous permettre d'identifier quels sont les risques auxquels les filles s'exposent lorsqu'elles sont identifiées. Excusez-moi. Et donc, nous avons notamment le cas du Mali, où un réseau de Somalie, pardon, où un réseau traditionnel de solidarité entre les femmes et les filles a permis d'identifier des filles qui étaient associées aux forces et groupes armés. Donc, il ne s'agit pas uniquement de communautés de protection de l'enfant, mais de tous les mécanismes communautaires qui existent et qui peuvent être renforcés. Le second point, c'est une offre de services non ciblée. Donc, c'est que les filles auront plus de chances d'accéder à des services si elles n'ont pas à révéler leur association à un groupe armé. Donc, les prestateurs des services peuvent ensuite réorienter ces filles vers des acteurs de la protection de l'enfant. Et donc, ça, ça va permettre d'ouvrir tous les services aux enfants vulnérables. Ça va aussi réduire le ressentiment qu'il y a parfois à l'égard de ces enfants, savoir pourquoi eux ont accès à des services et pas le reste de la communauté. Et aussi à ne pas encourager des enfants à rejoindre les groupes armés pour accéder à certains services. Donc, ici, ça a une action aussi de prévention. Le dernier point qui est tiré d'une expérience d'Afrique de l'Ouest, c'est d'envoyer des messages aux filles qui sont encore dans les groupes armés et qui ont parfois la possibilité de les quitter, qu'elles seront les bienvenues dans leur famille, dans leur communauté. Il y a, dans certains contextes, les filles ont cette possibilité de partir, mais elles craignent le rejet de leur famille et de leur communauté. Donc, avoir cette information peut les inciter à quitter les groupes. Donc, voilà pour les processus de libération. Nous allons maintenant passer à la réintégration. Donc, quelques considérations clés concernant les filles et la réintégration. Le premier point, c'est que le niveau de stigmatisation est plus sévère, dure plus longtemps et est plus difficile à réduire pour les filles que pour les garçons. Donc, toutes les études le montrent très clairement, que l'impact est beaucoup plus important pour les filles. On sait aussi que la présence d'enfants et des expériences d'abus sexuels, qu'ils soient réelles ou supposées, augmentent aussi les risques de stigmatisation. Et aussi, dans certains contextes, des filles ont des positions de pouvoir qu'elles ont acquises durant la période d'association. Et ces positions de pouvoir peuvent générer des difficultés à revenir à des rôles plus stéréotypés. Donc, je pense notamment à des filles qui étaient combattantes et qui ensuite doivent retourner dans des rôles domestiques, par exemple. Mais c'est aussi le cas de filles qui étaient des femmes de combattantes, femmes de combattants et qui avaient donc un statut social plus élevé. Donc ça, ce sont des points à prendre en considération pour ensuite adapter les processus de réintégration à ces situations. Donc, une des premières actions à mener, c'est de garantir la sécurité et la prise en charge des filles. Donc, dans certains cas, les filles peuvent avoir besoin d'une prise en charge temporaire. Dans ce cas, nous avons des expériences qui montrent que les placements en famille d'accueil ou avec des membres de la famille, augmentent les chances de réussite de la réintégration. Si on compare notamment avec des centres de transit et d'orientation. Donc, on sait que les filles qui passent par des CTO ont plus de difficultés à se réintégrer que celles qui sont placées en famille d'accueil. Il y a aussi des expériences dans certains pays qui ont démontré que le placement de deux filles dans une même famille d'accueil augmentait les chances de réinsertion réussie. Et donc, dans ce cas-là, les filles forment une sorte de réseau de soutien qui contribue à renforcer leur résilience et qui leur permet de s'adapter à cette nouvelle famille, à ce nouveau contexte, beaucoup plus rapidement. L'obtention de documents d'état civil peut aussi renforcer ce sentiment de sécurité pour les filles et notamment leur capacité à se déplacer librement dans certains contextes. Donc, il peut s'agir par exemple d'un certificat de sortie ou d'un certificat de naissance. Donc, la réintégration sociale se joue sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est au niveau familial. Et on sait, après de nombreuses recherches, que la famille joue un rôle essentiel dans la réussite du processus de réintégration. La manière dont ils vont accueillir la fille à son retour va avoir un impact sur le bien-être psychosocial et sur leur réintégration sociale. La communauté observe énormément comment les familles réagissent et ils vont souvent s'adapter de la même manière que la famille réagit. Donc, si une famille rejette un enfant, en général, la communauté risque de faire la même chose. Donc, les familles ont besoin d'être soutenues à la fois avant et pendant le processus de réintégration afin de créer cet environnement favorable. Au sein de la famille, il ne faut pas oublier aussi les conjoints. Donc, certaines filles ont été mariées avant d'être recrutées ou après. Et donc, ces conjoints doivent être aussi impliqués dans ces processus. L'éducation, à la fois formelle et informale, a aussi été soulignée comme un point important pour la réintégration sociale. Il est important que cette éducation, ces offres d'éducation ne visent pas uniquement les filles associées aux forces et groupes armés et qu'elles soient ouvertes aux filles vulnérables. Tout ça pour ne pas renforcer la stigmatisation. Et donc, ces services d'éducation peuvent aider les filles à retrouver une valeur sociale que parfois elles ont perdue. Donc, dans certains contextes, le fait d'avoir subi des abus sexuels peut contribuer à une perte de valeur, entre guillemets, sociale. Donc, le fait d'avoir un diplôme peut les aider à reconstruire cette valeur à la fois du point de vue de la communauté et de la société, mais aussi en termes de valorisation, de confiance en soi. L'impliquer des personnes influentes de la communauté peut aussi contribuer à réduire la stigmatisation de ces filles. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui ont cette capacité à influencer les normes sociales et donc à influencer la manière dont la communauté va recevoir ces filles. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation innovantes, notamment au Nigeria, où ils ont utilisé des épisodes radio avec des personnages qui sont des afghas, des filles et des garçons qui sont rejetés par la communauté. Et donc, ces épisodes radio sont très suivis. Ils sont suivis aussi des démissions de radio avec des invités qui discutent des différents problèmes. Et donc, cette approche semble avoir contribué à augmenter l'empathie que la communauté a envers ses enfants et à réduire aussi la stigmatisation. Donc, il y a toute une série d'études de cas comme ça dans la note technique, où il y a des expériences très intéressantes. Donc, au niveau de la santé physique et mentale, il y a aussi certaines recommandations. Donc, en termes de santé, la première chose, c'est de procéder à un examen médical qui doit impliquer, inclure plusieurs choses. Ça peut être le dépistage de déficience, dépistage de pathologie, notamment celles résultant d'abus sexuels, de blessures, d'identifier s'il n'y a pas des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme. La discrétion et la confidentialité sont vraiment essentielles. Donc ça, ça a été souligné par un certain nombre d'acteurs, notamment pour les jeunes filles qui ne sont pas mariées. Donc, si elles recherchent de l'aide en matière de santé reproductive, elles doivent pouvoir sentir qu'il y aura une confidentialité respectée. Au niveau de la santé mentale, je voulais souligner ici quelques points. Celui de l'impact des approches collectives. Ce que j'appelle des approches collectives, ce sont des approches où les filles qui ont vécu des expériences similaires, des filles qui ont été associées, qui sont ensuite réunies autour d'activités, de groupes de soutien. Il y a de nombreuses études qui ont montré l'impact positif de ces approches sur leur résilience et sur leur réintégration, notamment dans certains contextes. Les cérémonies, que l'on dit parfois de purification, entre guillemets, des cérémonies d'accueil ou parfois de pardon, sont aussi des activités qui peuvent promouvoir la réintégration et réduire la détresse psychosociale. Donc il y a des études qui l'ont montré, notamment au Sud-Soudan, au Mozambique, en Ouganda ou au Népal. Le point important ici, c'est que ces cérémonies soient acceptées et même demandées par les filles et qu'elles ne soient pas imposées. Donc l'autonomie financière est un point qui a été souligné notamment par les filles. Et ici, vous noterez que je parle d'autonomie financière et pas de programmes, de moyens de subsistance par exemple. Ici, c'est vraiment ce qui est recherché à travers ces programmes, c'est que les filles soient autonomes financièrement. J'ai lu beaucoup de rapports, d'évaluations de ces programmes dans de nombreux pays et qui semblent avoir un impact assez limité en termes d'autonomisation financière. Il y a eu d'autres impacts, notamment au niveau psychosocial, mais le fait d'avoir acquis une autonomisation financière, c'est beaucoup plus limité. Donc là, il y a quelques points à retenir, notamment le fait de faire une étude de marché. qui soit localisée, donc au niveau des communautés d'où viennent les enfants, mais aussi d'évaluer les situations individuelles. Donc il y a certaines filles, par exemple, qui peuvent avoir assez à des réseaux au niveau familial, des réseaux d'entreprise, des réseaux de distribution, grâce à un oncle qui est dans un secteur particulier, etc. Et ça, ça peut être mis à profit pour ces filles. Le point suivant concerne les compétences en termes de gestion de petits commerces et des connaissances en gestion financière. Donc ça, c'est vraiment important s'il y a des formations professionnelles qui sont établies, qu'elles soient aussi accompagnées de ces compétences de gestion, de ces formations en gestion financière. Et là, il y a un point qui a été souligné, c'est le fait de séparer les affaires familiales des affaires commerciales et de pouvoir résister à la pression de la famille, du partenaire ou des amis. Donc la mise en réseau avec d'autres jeunes qui ont créé des entreprises, qu'ils soient d'anciens Afghas ou non, l'accès au micro-crédit et le tutorat, notamment par des femmes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans une communauté par exemple, peuvent contribuer à la pérennité de leur commerce. Le dernier point ici, c'est vraiment d'éviter ces grands programmes uniformes où les filles ont le choix entre trois métiers qui sont souvent très spécifiques à leur sexe, donc typiquement la couture et la coiffure. L'idée, c'est que vraiment ces programmes soient adaptés aux besoins des filles, adaptés au contexte économique dans lequel elles vivent et à leurs compétences. Donc il y a aussi des filles qui ont des besoins spécifiques. Et je me suis attardée sur certaines situations où les filles ont besoin de soutien supplémentaire. Donc c'est notamment les filles qui sont survivantes d'abus sexuels. Donc ici, il n'y a rien de très innovant, mais le fait d'avoir un accès anonyme au service est très important. Donc il n'y a pas besoin de donner leur nom, donc qu'ils puissent y avoir un système d'enregistrement anonyme. L'intégration de services de VBG dans des services qui sont moins sensibles, pour qu'elles ne soient pas stigmatisées si elles sont vues aller vers tel service. Et la mobilisation, à nouveau, de ces personnes influentes au sein de la communauté pour réduire la stigmatisation. Il y a vraiment une stigmatisation très forte qu'on voit dans de nombreux contextes. Mais on voit aussi des expériences où cette stigmatisation a été vraiment maîtrisée, voire même presque annulée, on va dire, par ces personnes influentes. Donc notamment au Sud-Soudan, il y a toute une région où les chefs religieux se sont mobilisés et ont reconnu que ces filles avaient été enlevées et violées, et que ce n'était pas de leur faute, et que donc la communauté se devait de les accepter. Une expérience similaire en Irak, où les filles yézidis ont aussi pu bénéficier d'une fatwa qui a été rédigée par le conseil spirituel yézidi, et donc qui a permis l'acceptation de ces filles au sein de la communauté. Donc ce n'est pas une fatalité si on peut identifier ces personnes d'influence qui vont ensuite modifier les normes sociales. Le deuxième cas spécifique, ce sont les filles dont les enfants sont nés de violences sexuelles. Donc on sait que les filles qui reviennent avec des enfants vont avoir besoin, de manière générale, de plus de soutien. Elles vont avoir besoin d'aide pour l'enregistrement des naissances de leurs enfants, souvent ça pose problème. Dans certains contextes, elles sont en danger, ainsi que leurs enfants, donc il faut trouver des solutions pour les protéger, et notamment peut-être les déplacer vers des lieux plus sûrs, comme des zones urbaines, où souvent elles trouvent un plus grand anonymat. Le soutien économique est essentiel pour ces filles, pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs enfants, qu'elles ne soient pas une charge pour leur famille. Elles ont également besoin de soutien pour la garde de leurs enfants, pour avoir le même accès aux services que les autres filles qui n'ont pas d'enfants. Donc ça, c'est dans tous les services qui sont mis en place pour les filles, il faut bien penser à avoir des services de garde d'enfants. Certaines filles peuvent avoir aussi des difficultés à établir une relation avec leur enfant positive, et ça c'est dû aux circonstances de la conception de ces enfants. Donc elles peuvent avoir besoin de soutien pour créer un lien d'attachement avec leur bébé, et pour aussi encourager des pratiques parentales positives. Donc il y a par exemple des groupes de soutien en compétences parentales qui peuvent être mis en place. Et le dernier point, c'est d'aider les enfants à établir une identité sociale. Souvent ces enfants, qui sont nés de viol, peuvent avoir des difficultés à établir leur identité, surtout si leur père est considéré comme un ennemi. Donc là, à nouveau, ces enfants, non seulement la mère, mais aussi les enfants ont besoin d'être accompagnés. Il y a des expériences très intéressantes du Rwanda, dans ce sens. Et le dernier cas spécifique, c'est celui des filles en situation de handicap. Et là, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des informations. Et il semble vraiment que les questions de handicap ne soient pas bien documentées. Et donc, une des premières recommandations, c'est l'utilisation systématique de la série de questions du groupe de Washington lors des examens médicaux qui va permettre d'identifier ces déficiences. Il y a des déficiences qui ne sont pas forcément visibles immédiatement. Donc, je pense à des déficiences auditives, par exemple, notamment lorsque les filles ont été à proximité d'explosion. Ça peut être des déficiences visuelles. Donc, ils ne sont pas systématiquement diagnostiqués. Donc, s'il y a un diagnostic positif, du coup, ces filles vont avoir besoin d'un soutien pour leur intégration sociale et pour la CO-service. Leurs familles vont également avoir besoin d'être soutenues pour apporter cet environnement familial protecteur qui va permettre leur intégration. Voilà. Donc, c'était ma dernière diapositive. Et donc, maintenant, on peut ouvrir les questions. Merci, Sandra. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment riche et intéressante. Alors, on a des questions bon, assez intéressantes aussi. Et je commence avec la question qui vient de notre collègue Fauché à Pamé. Alors, la question de Fauché, c'est « Quelle stratégie pouvons-nous utiliser dans une communauté où il y a une forte stigmatisation des filles issues de CO-parmets pour solliciter leur libération et sortie ? » Oui. Donc, si je comprends bien, ce sont des contextes où il y a une stigmatisation forte dans la communauté. Et donc, c'est lié après aux stratégies de libération, c'est ça ? D'accord. Donc, comme je disais, les stratégies de libération, elles sont à la fois formelles et informelles. Donc là, je dirais qu'il faudrait multiplier les options et avoir ces deux options disponibles dans ces cas pour que, s'il y a un processus formel, que ce soit fait avec les autorités. Et dans ce cas-là, même si la communauté est réticente, il y a un processus qui est formalisé. Et au niveau communautaire, après, ça va être toute une action de dialogue communautaire. Il y a des exemples dans la note technique qui montrent comment le dialogue communautaire, comment des activités de sensibilisation, comme aussi les radios, par exemple, permettent de changer les normes sociales. Et c'est difficile, c'est long, je ne veux pas minimiser la tâche, mais c'est possible. Il y a vraiment des expériences positives en ce sens. Et donc, il va s'agir d'identifier, encore une fois, ces personnes influentes, ces personnes qui sont écoutées, que les personnes respectent. Donc, ça peut être des chefs religieux, ça peut être des chefs traditionnels que les gens écoutent. Et si vous arrivez à rallier ces personnes à votre cause, ils vont réussir à changer les normes sociales et réduire la stigmatisation. Merci, Sandra, pour cette réponse. On a une autre question qui vient de Fousseni Kekbao. Et Fousseni voudrait savoir comment se prendre pour former les points focaux militaires. Quel peut être le cadre de cette formation? Donc, il y a des ONG qui ont développé des outils de formation pour les militaires. Je pense notamment à Geneva Call. Il y a aussi le Dallaire Institute. Ce sont deux organisations qui ont développé des programmes de formation spécifiquement pour le personnel militaire. Et donc, je vous invite à vous rapprocher de cette association et de voir si vous pouvez accéder à leur programme de formation. Le CICR aussi, je crois, a développé certains outils de formation. Oui. Alors, peut-être on peut ajouter des liens à les sites web dans la boîte de chat après. Merci, Sandra. Alors, bon, maintenant, on a plusieurs des questions. Alors, il y a une question qui vient d'Astrid Sèvrin. Astrid, vous avez partagé plusieurs de bonnes questions. Alors, je vais prendre une. Par rapport aux filles dont les enfants sont nés des violences sexuelles, des études montrent que des stress post-traumatiques se passent de la mère à l'enfant durant la grossesse. Est-ce que c'est un élément que l'étude va également développer ou étudier à travers l'initiative que vous gérez, Sandra? Donc, effectivement, j'en parle un petit peu dans la note technique. C'est un problème et c'est pour ça qu'il est important d'accompagner ses mères. Et donc, il y a une expérience très intéressante du Rwanda qui parle de ces mères qui ont été violées pendant le génocide. Et donc, aujourd'hui, on a un certain recul par rapport à ces expériences. Et ce qui était intéressant, c'est que ces mères avaient vraiment besoin d'accompagnement et notamment lorsque les enfants grandissaient. Donc, quand ils sont petits, bon, ça va encore à peu près. Et en grandissant, les enfants posent des questions, ils sentent bien qu'ils sont rejetés, ils ne comprennent pas. Et donc, là, il y a tout un accompagnement pour savoir comment informer l'enfant des circonstances de sa conception, qui est son père, d'où il vient. Et donc, là, il y a un retour intéressant des enfants qui dit que même si ça a été très difficile, c'était mieux de savoir que de ne pas savoir. Parce que, d'un seul coup, il y a beaucoup de choses qui faisaient sens. Ils comprenaient pourquoi ils étaient rejetés. et ensuite, ils pouvaient construire leur identité. Et aussi, à travers tout le stress qu'a pu leur passer leur mère, qu'ils ne comprenaient pas, comprenaient pas pourquoi leur mère, par moment, réagissait de manière très violente à quelque chose. L'expérience du Rwanda montre aussi que les mères sont très attentives au comportement de leurs enfants. et dès que leurs enfants commencent à avoir des comportements irrespectueux, par exemple, notamment lorsqu'ils atteignent l'adolescence, des comportements qui sont tout à fait normaux, par ailleurs. Mais les mères vont surréagir en disant « ça y est, mon fils va devenir un tortionnaire, etc. » Et donc, ces enfants ne comprennent pas. C'est là où il y a vraiment besoin d'un accompagnement à la fois des mères et des enfants pour réduire l'impact de tout ce stress que les mères ont eu pendant la grossesse. Merci, Sandra. Nous avons deux questions qui sont liées plutôt à les risques pour les filles, les familles, la communauté. Alors, la première question vient du Fabrice Nempe-Mangwa. Alors, Fabrice demande « Peut-il avoir des représailles à l'encontre d'une fille ou sa famille qui aurait réussi à quitter une coupe armée ? » c'est une très bonne question, Fabrice. Et le nouveau demande pour « Que sont les risques pour les victimes ou témoins qui ont fait la dénonciation des cas et que sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour protéger les dénonciateurs ? » Alors, deux questions liées avec les risques de ce type de programme. Tout à fait. Il y a des risques, notamment, comme vous l'avez souligné, des filles qui ont quitté par elles-mêmes, qui se sont échappées des groupes armés, notamment celles qui étaient considérées comme les femmes des combattants ou des commandants. Et souvent, ces hommes, comme je disais, considèrent ces filles comme des possessions, donc ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus les posséder, en quelque sorte. Donc, elles sont parfois à risque, en effet, et on sait que ça, ça a un impact aussi sur leur retour dans la communauté, dans la famille. Certaines familles ont très peur que ces commandants reviennent chercher leurs filles et que ça expose la communauté et la famille à des risques. Donc, dans ces cas-là, c'est d'accompagner ces familles peut-être vers une relocalisation. Il y a des contextes où ça a été fait. les filles ont été relocalisées dans d'autres villes, donc soit avec la famille, si la famille est d'accord, ou simplement la fille est relocalisée chez des parents, par exemple, plus ou moins éloignés. Dans les contextes urbains, en général, ça marche mieux. Elles se sentent un peu plus en sécurité. Donc, souvent, c'est vraiment changer complètement de zone géographique pour qu'elles se sentent plus à l'aise. et ça, on l'a vu dans de nombreux contextes. On voit aussi des contextes où les filles refusent même de donner le nom de leur famille parce qu'elles ne veulent pas les mettre en danger. Et donc, ça, c'est un message très fort que les filles envoient. Elles savent qu'elles sont à risque, donc il faut les écouter et trouver des alternatives pour qu'elles puissent être en sécurité dans d'autres villes. Je pense que c'est ça souvent l'alternative, entre guillemets, de trouver des parents qui sont d'accord pour accueillir ces filles et notamment dans les capitales ou les grandes villes. Merci, Sandra, pour ces exemples. On a une question qui vient de Gaëlle Chonowitz, pardon Gaëlle, pour la malprononciation de votre nom. Gaëlle demande comment différencier les filles qui sont utilisées et les filles qui sont là avec leurs familles dans les groupes armés, les groupes armés communautaires parce que parfois les lignes sont très fines. Oui. Donc là, il faut se rapporter à la définition d'un enfant associé à un force à groupes armés. Donc, il s'agit de tous les travaux qui peuvent être faits au bénéfice du groupe. Donc, par exemple, je sais qu'il y a souvent des lignes un peu fines en effet, lorsque les filles ont leur famille, donc leur père, leur frère, par exemple, qui font partie du groupe. On a vu dans certains contextes comment le fait que les filles aillent aider à laver le linge, par exemple, pour le groupe. Donc, elles pensent à aller aider leur père, mais en fait, indirectement, elles aident un groupe armé. Dans ce cas-là, elles sont considérées comme associées au groupe armé. Et donc, c'est là où il y a de la sensibilisation à faire auprès des familles pour qu'elles puissent bien faire la différenciation et de dire que ces filles n'ont pas à aller apporter leur soutien au groupe armé, auquel cas, elles vont être considérées comme AVCA. Et donc, alors, c'est sûr que les activités à mettre en place ne seront pas les mêmes. Les impacts psychologiques, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Mais, il n'en reste pas moins que ce sont des enfants associés et qu'il faut pouvoir agir, notamment, à travers la sensibilisation. Donc là, vous avez, par exemple, le cas des Philippines. C'était souvent ce type d'association. Et là, il y a des études de cas dans notre technique qui parlent des Philippines, de comment ils ont réussi à faire cette dissociation entre les enfants et les parents. Merci, Sandra. Alors, il y a trois minutes. Alors, je vais essayer de vous poser les deux questions finales, mais vraiment, les questions sont vraiment, vraiment intéressantes. Alors, si on n'a pas assez de temps à répondre à toutes les questions, nous sommes vraiment désolés. Il y a une question qui vient de Sophia, sans de Aya. Quelles sont les meilleures pratiques ou approches pour préparer et accompagner les familles d'accueil dans ce contexte? Est-ce qu'on utilise une approche différente à celui des familles qui accueillent les enfants non accompagnés, etc.? Je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait similaires. Donc, tous les programmes de formation que vous avez et notamment des programmes de formation en compétence parentale. Donc, pour qu'ils sachent utiliser des méthodes de discipline positive, qu'ils sachent aussi comprendre ce qui se passe. Je sais que, par exemple, IRC est en train de développer des modules de formation spécifiques pour les parents qui ont des enfants associés aux forces psychobos armées. Donc, ces modules de compétences parentales pourraient être tout à fait utilisés pour des familles d'accueil. Donc, je sais qu'ils sont en train de tester ces différents modules de formation et que je pense que d'ici la fin de l'année, ils devraient être disponibles et on pourra les... Je pense qu'ils seront d'ailleurs ouverts à tous. Donc, ça, ce sont des modules de formation spécifiques. Les questions au niveau psychosocial sont importantes à prendre en compte. Les questions de comportement. Toutes ces questions dont je parlais tout à l'heure, des positions sociales que, par exemple, les filles ont eues durant la période d'association, le fait de comprendre tout ça, ça va permettre de décoder un peu les comportements et de mieux les comprendre, les appréhender et d'en discuter avec eux. Tout ça, ce sont des points importants à aborder avec les familles d'accueil. Merci, Sandra. Et la dernière question vient de Yahaya Abdullahi à Boubacar. Yahaya travaille au DIFA au Niger et il voulait savoir quelles stratégies peut-on adopter pour réduire le risque d'enveloppe, d'enveloppement pour les les filles. Alors, les filles enlevées par les groupes armés. Alors, parfois, les groupes armés s'en prennent à ces enfants en les enlevant et disent que ce sont leurs enfants. Alors, je ne sais pas, Sandra, pendant votre recherche, si vous avez trouvé des bonnes pratiques liées à ce problème. Alors, sur l'enlèvement, pas de manière spécifique. On sait que c'est un vrai problème pour les filles. par exemple, le fait d'envoyer les filles chercher de l'eau sur de longues distances ou d'aller chercher du bois, par exemple, où on sait que sur les routes pour aller à l'école, elles sont aussi plus à risque. Donc là, je dirais, ce sont des stratégies où les filles ne doivent pas être seules, qu'elles doivent être toujours en groupe, si possible, accompagnées d'un adulte pour éviter le recrutement. Je n'ai pas trouvé de solution plus élaborée que ça, à vrai dire, mais je crois que c'est surtout de la prévention et éviter que les enfants se retrouvent seuls dans des zones isolées. Merci Sandra. Oui, c'est une question assez compliquée, je crois. Alors, nous sommes à la fin de notre webinaire aujourd'hui et j'aimerais encore remercier Sandra Magnan pour sa présentation aujourd'hui. Dans le chat box, j'ai partagé le lien pour la note technique complète et je vous encourage de passer par ce document, c'est vraiment intéressant et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter Sandra et je vais partager aussi le website pour le groupe de travail sur les enfants associés aux forces et groupes armés avec l'Alliance. Alors, merci beaucoup à tous les participants avec tous vos questions vraiment super, vraiment compliquées, c'est vraiment bien apprécié et j'espère qu'on peut rester en contact. Demain matin, à la même heure, on a cette webinaire en anglais. Alors, si vous avez des collègues qui seraient intéressés, s'il vous plaît, partagez le lien et bonne journée, bonsoir à tous. Merci, merci Yang. Juste un point final pour dire que l'enregistrement de ce webinaire est disponible sur Facebook très rapidement et il sera aussi disponible en version édité et un peu plus courte sur le site d'ici une semaine. Voilà. Merci à tous pour vos questions et votre participation.